Tout le monde est prêt ? Vous êtes sûr ? Je peux commencer ? Oui ! Parfait ! Allons-y ! Il était une fois un vieux château au cœur d'une grande forêt épaisse, où vivait toute seule une vieille femme qui était une très grande magicienne. Elle était plus belle que toutes les autres filles. Et puis, il y avait un très beau jeune homme nommé Jorin Gell. C'était une belle soirée. Le soleil brillait entre les troncs d'arbres, un clair sur le vert sombre de la forêt, et la tourterelle chantait plaintivement sur les vieux êtres. Jorin, il regardait autour d'eux. Ils étaient perdus et ne savaient pas quelle direction ils devaient prendre pour rentrer chez eux. Il y avait encore une moitié de soleil ou de se réveillant le matin, et il se mit en quête par mont et par veau d'une fleur semblable. Il chercha jusqu'au neuvième jour, mais qu'elle l'était auparavant. Alors Jorin Gell refit aussi de tous les autres oiseaux de jeune fille. Puis il rentra avec Jorin et ils vécurent longtemps. Et toi ma copinette ! Quand une petite histoire de sirène voyage sous les flots, dans une belle et grande salle où les précédentes victimes accueillaient le nouveau venu. Un soir, deux voyageurs, un vieillard et un jeune homme, vinrent s'asseoir sur la berge. En courant le monde, les rousseaux, trempés et se secouant comme des caniches, c'était les captifs, délivrés qui, des profondeurs du Rhin, remontaient au jour. Mais, ô surprise, une belle jeune fille apparut à son tour et vint se jeter dans les bras du vieillard en appelant « Mon père ! ». Celui-ci, transporté de joie, l'embrassa et ne l'interrompit que pour la regarder avec tendresse. Est-ce que pour l'instant ces deux comptes vous ont plu ? Si vous voulez un nouveau compte, faites du bruit ! Ils ont sa... Yeah ! Ah ben voilà, c'est bien. Ah voilà ! Voilà, voilà ! Ici, c'est pas mal. C'est bien. Yeah ! Yeah ! On se demande si ça vous plaît vraiment, hein ? C'est que... Ouais, c'est vrai, ça. On n'a pas habitué. On va continuer, alors, hein ? Tu penses à un vrai que c'est bon ? Allez, je vais vous raconter le Wistiti. Il était une fois, il était une fois une princesse qui, dans un accès de colère, ferma si violemment sa fenêtre qu'elle se brisa en mille morceaux. L'onde de chocs fut telle, il ne va certainement pas tarder à venir réclamer son prix, et le prix, c'était tout ce qu'on lui avait demandé, et il n'avait toujours pas reçu le cheval. « Peut-être voudrais-tu voir mon cheval, tant qu'à la chatte ? » « Ah, oui ! » répondit Hans. Alors la chatte sortit de la maisonnette. Là se trouvaient douze magnifiques chevaux, si polies et si... Ils avaient totalement disparu. Tout heureux, le jeune homme s'en alla d'un bon pas pour le roi, et il exigea qu'il teint sa promesse. Ils s'éloignèrent tous deux du château, et le renard ne tarda pas à les rejoindre. « Tu as maintenant ce que tu pouvais espérer de mieux ! » Ils s'arrêtèrent près d'un pied pour se désaltérer. Lorsqu'ils parlaient, le troisième fils s'assit négligeamment sur la margelle du puits. Aussitôt, les deux frères le poussèrent au fond du puits, s'emparèrent de la princesse, du cheval d'or et de l'oiseau d'or, et se dirigeèrent à grand hâte vers le château de leur père. « Voilà, père, nous te ramenons non seulement l'oiseau d'or, mais le cheval d'or et la princesse du château d'or. » « Tout le château était en grande joie, mais le cheval ne mangeait plus, l'oiseau ne chantait plus, et la princesse ne cessait de pleurer. » « Très heureux, pendant très longtemps. » « Et l'oiseau continua de chanter, et le cheval de manger. » « Et la princesse de rigoler. » « Eh ouais ! » « Eh, c'est magnifique, quoi ! » « Super ! » « Merci ! » « Oh, je ne sais pas. » « Moi, je ne sais pas non plus, hein. » « Ouais. » « Qu'est-ce que tu en penses, Elena ? Est-ce qu'ils ont crié assez ? » « Tu vois, il y a eu l'oiseau. » « Ouais, douze page, ça fait beaucoup, quand même. » « Ouais, c'est beaucoup. » « Surtout à cette heure-ci. » « C'est vrai, c'est vrai. » « C'est un livre, ouais, c'est bon. » « C'est tout petit. » « Et comment vous faites pour lire ensemble ? » « Vous êtes... » « Ah, on a un secret. » « Ah, on a un secret. » « Eh ouais ! » « Il n'y a pas que les ailes qui le secretent. » « Déjà, on se prend par surprise, parce qu'on ne sait jamais que... » « On ne sait jamais si l'autre va faire une voix ou pas, alors. » « C'est la musique des Ainou. » « Les Ainou étant ce que les elfes et les hommes ont appelé plus tard les dieux, n'est-ce pas ? » « Mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des créatures comme les autres. » « Ça vous va, une histoire d'elfes ? » « Ah oui, oui, oui. » « Nous écoutons de toutes nos années. » « Alors, voici les paroles qu'adressa Rumiil, à Elfwin, au sujet du commencement du monde. » « Une colère informe, guéroyante contre elle-même en une des régions qu'il avait faites pour les Ainours, et se rendit aux espaces sombres, et les Ainours le suivit. » « Dont ils reviennent souvent pour renaître leurs enfants. » « Mais les fils des hommes meurent réellement. » « Voilà, voilà, c'est le plus court. » « Merci ! » « Ah oui, oui, quand même. » « Je crois que ça va être bien. » « C'est pas évident, hein. » « Ça va, j'ai pas lu trop vite. » « Non, non, ça va. » « C'était bien clair, oui. » « Il y a des contes sympathiques dans la littérature elfique, mais ils sont très très longs. » « Ouais. » « C'est pas raconté à notre soirée. » « Ou alors, il faudrait les lire plusieurs fois pour se les imprégner, et pouvoir les dire, mais sans lire. » « Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. » « Je vais t'aider. » « Mais, que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ? » « Que tu voudras, cher grenouille, mes habits, mes perles et mes diamants, et même la couronne d'or que je porte sur la tête. »